qui est militant à Paris et par ailleurs musicien et aussi spécialiste de Rousseau et en particulier de Rousseau musicien. C'est tous les deux, Frédéric et moi, qui avons, après un conseil fédéral, imaginé de faire cette proposition de forum autour de la figure de Rousseau et qui avons ouvert aussi cette proposition à nos collègues qui souhaitaient évoquer également la figure de Jacques Ellul. Alors c'est le 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, c'est pas que nous soyons fanatiques des anniversaires, mais ils sont là pour nous rappeler d'une manière un petit peu horlogère que Jean-Jacques Rousseau est la moindre des choses. Ils sont là pour nous rappeler un certain nombre de choses importantes de manière régulière. C'est aussi le 100e anniversaire de Jacques Ellul. Ce sont deux figures, j'assume bien volontiers le terme, importantes au-delà des discours et des travaux dont ils sont les auteurs. Pour évoquer la figure de Jean-Jacques Rousseau avec Frédéric, nous avons invité Frédéric à particulièrement souhaiter la présence de M. de Buzon, professeur à Strasbourg, qui fera une introduction un petit peu générale sur Rousseau, qu'il connaît bien, étant spécialiste du siècle, autour des thèmes droit, nature et liberté. Frédéric interviendra en second sur le thème diversité et harmonie, brièvement, mais en introduisant cette dimension de Rousseau plus connu, ou moins connu, connu quand même, mais moins connu, qui est le Rousseau musicien, auteur à la fois de musique, mais aussi du dictionnaire de musique, dont Frédéric disait hier, qui considérait que c'était une oeuvre majeure, y compris pour entrer pas seulement dans l'intelligence de Rousseau, mais bien au-delà dans toute une série de questions, dont cette question des rapports de la diversité et de l'harmonie. Et puis, nous aurons un petit extrait de film, un film de Tanner, qui évoque là aussi la figure, alors y compris la statue d'ailleurs, de Rousseau à Genève, statue qui a fait cette année, à l'occasion du 300e anniversaire, un demi-tour sur elle-même, puisqu'elle regardait le lac, les jeunes voies avaient mis la statue de Rousseau de telle manière à ce que Rousseau regarde le lac et ne regarde pas la ville de Genève, et à l'occasion du 300e anniversaire de la naissance de Rousseau, les jeunes voies ont retourné la statue pour que Rousseau regarde Genève, reste le début d'une réconciliation pour que Rousseau a été particulièrement ambivalente avec Rousseau et que Rousseau a même renoncé à la nationalité jeunes voies. Après l'extrait du film de Tanner, vous verrez cette statue avant son retournement d'ailleurs. J'interviendrai brièvement sur le thème état de nature, perfectibilité et pédagogie pour évoquer cette dimension-là de Rousseau, et puis je redonnerai la parole à Frédéric, qui ouvrira le débat avec vous sur le thème Rousseau et l'écologie. Nous nous laisserons de ressaisir ce qui a été dit, ce qui aura été dit par les intervenants, et engager le dialogue avec vous. Et puis, Clément Rossignol, qui est à l'initiative de cet hommage à Jacques Lelule, interviendra ensuite en montrant avec Sébastien Morillon et Thibauté Duverger les relations qui peuvent exister, si nous les construisons bien évidemment à postériori, entre la figure de Rousseau et la figure de Lelule. Et ils nous diront pourquoi ils estiment que cette figure de Lelule est importante et pourquoi il faut l'évoquer aujourd'hui. Voilà. Est-ce que Frédéric, tu veux poursuivre ou préciser quelques éléments de ce déroulement ? Non, je vais laisser la parole à Frédéric de Lelule, mais je dois dire que j'aurai une tâche très longue parce que c'est aussi une réponse préfériste du module du Bicillard. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. C'est vrai que le premier article que j'ai publié porté sur les Bicillard de Musique. Alors, je voudrais remercier en premier lieu les organisateurs de cet atelier. Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à la question qui était posée par Frédéric lorsqu'il s'est mis en rapport avec moi et a très aimablement souhaité que je vienne participer. Il se demandait pourquoi Rousseau, né en 1712, et c'est ça qui est justifié cette mer, n'est pas une référence théorique importante des écologistes. Je n'ai pas de réponse à cette question, moi non plus. Peut-être que les discussions de la suite vont contribuer à l'éclairer. Mais bon, je me trouve ça en disant qu'elle concerne plutôt le politique que l'historien de la philosophie. Et donc, je ne hasarderai pas d'hypothèse sur cette proposition. Toutefois, le tricentaire de la naissance, ou encore, ce qui est peut-être pour moi le plus important, le 250e anniversaire de la publication quasi-signitannée du contrat social et de l'Élie, succédant de peu à celle de l'un des plus beaux romans de la langue française, Julie ou la Nouvelle Héloïse, romans par lettres, mais romans extraordinairement social et mythiques, ces anniversaires méritent en effet d'être célébrés, et surtout, les leçons que ces textes contiennent doivent être médités. Ce qui frappe avant tout, c'est Rousseau, et le fait qu'il a touché un poète, ne réécrivant jamais le même livre, ni le même genre de livre. Il ne donne qu'un roman, il ne fait qu'un seul traité d'éducation, qu'un des sept fondations de la politique, etc. Chaque oeuvre est en un sens un genre, le créant, ou le renouveau. Alors, en ce qui concerne le champ politique et social, auquel je m'aborderai, c'est une invitation de la polémique, les textes principaux sont, bien évidemment, les deux discours, le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'origine de l'immunité, et le contrat social. On pourrait être genre à ça, la profession politique, l'éducation voyable dans les villes, mais je m'en parle un peu aujourd'hui. Le discours sur les sciences et les arts remporte le prix de l'Académie de Dijon en 1750, et c'est celui qui rend célèbre Bousseau, qui avant était un musicien, très connu comme musicien, mais un musicien écopiste de musique. Et ce texte fait créer en quelque sorte un scandale au milieu du XVIIIe siècle, puisqu'il dissocie de manière radicale le progrès des lumières scientifiques et techniques de celui de la félicité publique et de la rectitude des mœurs. Au point, Bousseau allant au point, qu'il formule une loi historique telle que le progrès des arts, c'est-à-dire des techniques, dans toute civilisation est inversement proportionnel au déclin des mœurs et de la civilité. Plus on est savant, moins on est heureux et moins on est en quelque sorte honnête. La décadence est un effet du luxe, lui-même issu d'une volonté de connaissance et de maîtrise de la nature, cette volonté apparaissant en philosophie, bien évidemment, avec la valeur moderne, par exemple, chez des auteurs comme Descartes ou comme Bacon. Je cite quelques lignes du discours sur les sciences et les arts. Le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. En ce sens, même si Pousseau apparaît historiquement lié au mouvement des Lumières et de l'encyclopédie, au point qu'il participe au grand ouvrage de Diderot et d'Alembert, non seulement pour les articles de musique dont on le voit Frédéric tout à l'heure, mais aussi pour un article absolument essentiel qui est l'article d'économie politique, il en conteste, dès le début de sa carrière philosophique, l'un des présupposés majeurs, à savoir celui du développement parallèle et harmonieux des Lumières scientifiques et techniques d'une part, morales et politiques de l'autre. Mais il est clair que si Pousseau retrouve, par exemple, dans la nouvelle Héloïse, comme aussi dans les textes autobiographiques, des éléments de ses réflexions sur une possibilité d'innocence originelle de l'homme et sa dégradation par la civilisation, puisqu'il retrouve cela dans l'imaginaire narratif, il présente également une anthropologie beaucoup plus fondamentale dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes et une politique dans un axe de réflexion qui commence pour les textes connus à l'article d'économie politique et se termine au contrat social, partie publiée d'un vaste ensemble projeté à Venise, on sait les circonstances, à partir des années 1743-1744, ouvrage qui devait s'intituler, qui n'a jamais eu le jour, « Institutions politiques ». Au passage, il faut signaler, mais je ne le ferai que très brièvement, que Pousseau ne s'est pas abandonné aux considérations théoriques, puisqu'il a rédigé, sans les publier, un projet de constitution pour la Corse et des considérations sur le gouvernement de Pologne. Une citation des confessions est particulièrement éclairante sur la nature du projet, et au fond, sur la conception même de ce que Pousseau a toujours eu, de ce que c'est que le politique. Il y avait 13 à 14 ans, dit-il, que j'avais conçu la première idée, lorsqu'étant à Venise, j'avais eu quelques occasions de remarquer les défauts de ce gouvernement s'y inventer le gouvernement d'une République, une rare République de la République de l'État. Depuis, mais vu que c'était beaucoup étendu par une idée historique de la morale, j'avais vu que tout tenait radicalement à la politique, et que de quelque façon que l'on s'y prie, aucun peuple ne serait que ce que la nature de son gouvernement le ferait fait. Je voudrais faire quelques remarques sur la manière dont Pousseau résout ce que je vais essayer de construire en un premier temps, c'est-à-dire une antinomie présente dans la théorie politique du XVIIe siècle. Antinomie qui oppose deux termes, ceux de nature, entendue comme à la fois état antérieur à la société, comme essence de l'homme et comme fondement du droit naturel, d'une valeur, premier terme, et le terme de volonté, que j'associerais à un concept parfois employé de nos jours, mais dans un sens tout à fait différent de sa valeur classique, dans le discours politique actuel, celui de volontarisme. Qu'est-ce que j'entends par volontarisme ? Il ne faut pas se méprendre. J'entends par volontarisme une doctrine qui fait d'une volonté, qu'est-ce que ce soit une volonté d'un homme, de plusieurs hommes, voire de Dieu, la source de la justice ou de la volonté, et qui par exemple s'exprime sous la forme classique du bon plaisir de Louis XIV ou de la doctrine de Trasimac par exemple dans le premier livre de République de Patron. C'est-à-dire qu'est bon ce qui me convient, est bon ce qui me plaît à un certain temps, à un moment déterminé. C'est ça qu'on appelle dans la théorie politique classique le volontarisme, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui sous ce terme. L'idée qui anime ces remarques n'a rien d'original, il s'agit simplement de rappeler quelques éléments de la réflexion moderne sur la légitimité de l'autorité politique, réflexion qui émerge avec le renouvellement des sciences de la nature, avec des auteurs dont les noms sont plus ou moins oubliés, Grossius, Puffendorf, ou Thomas Hobbes, bon Hobbes c'est peut-être plus connu, ou qui sont totalement oubliés, ou presque comme Burlamaki ou Barberac, qui sont les traducteurs, adaptateurs, éditeurs, etc. Mais tous ces auteurs, Rousseau les connaît parfaitement, les habédités pendant très longtemps, et de manière très sommaire. Donc de façon, là aussi très sommaire, on peut opposer des familles d'auteurs qui font le droit, civil ou privé, sur la volonté du plus puissant, du plus fort, auquel le reste des hommes obélient et sacrifient sa liberté pour gagner la sécurité, la vie sauve, etc. Et c'est ainsi que les meilleurs juristes du XVIe siècle justifient par exemple le droit d'esclavage des peuples colonisés, ou justifient que l'on structure la société sur la famille, et d'autres auteurs qui cherchent dans une nature humaine universelle, voire dans un état de nature hypothétique, les normes possibles d'une législation humaine. C'est un débat très vieux, qui remonte au moins à Aristote et à la définition de l'homme comme zone politicone, comme animal politique, animal né avec une disposition naturelle à la société, ou autrement dit une possibilité naturelle, et qui rebondit au XVIIe siècle, d'une part dans l'école du droit naturel, Grosius, Pufendorf, Barbérac, Murlamachie, et d'autre part chez un auteur comme Thomas Hobbes, le peut-être plus important théoricien du droit politique des débuts de l'époque moderne. Pour Hobbes, on l'appelle des débuts de l'école.